... Bienvenue dans Regards sur l'actualité, on est ensemble une demi-heure en compagnie de Mgr Jean Marchevêque du diocèse de Bordeaux pour vous interroger à mes côtés aussi Constance Pluvio, responsable du service communication du diocèse de Bordeaux. Au sommaire cette semaine, on reviendra sur les ordinations qui ont eu lieu ce dimanche à Bordeaux, on reviendra sur le pèlerinage diocésain qui aura lieu le 4 septembre prochain. Et enfin c'est notre dernière interview avant la pause estivale, nous reviendrons ensemble sur les événements qui vous ont marqué Mgr Jean dans notre diocèse et aussi sur votre programme estival. C'est parti pour Regards sur l'actualité. La majorité des ordinations presbytérales ont eu lieu ce dimanche. Nous en avons eu 3 sur le diocèse de Bordeaux. Est-ce que ces 3 ordinations c'est une source d'espérance et de joie pour l'église catholique qui est à Bordeaux ? Certainement, surtout qu'elles viennent après des événements difficiles au cours de l'année et je crois qu'après un échange avec les uns ou les autres à la sortie de la cathédrale, je crois qu'elles ont apporté beaucoup de joie, non seulement aux ordinants, vous avez vu leur visage très réjoui, mais aussi à tous ceux qui les entouraient. La cathédrale était archi pleine, il y avait beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui ne venaient pas nécessairement d'ailleurs de Gironde, parce que toutes les familles des fois sont très loin, mais en tous les cas, les échos reçus, c'est ça, c'est un beau signe d'espérance pour l'église, de voir des jeunes hommes offrir leur vie pour leurs frères et puis pour l'église et puis trouver leur joie. Ça c'est une belle, je crois que c'était un beau signe, une belle célébration et heureuse pour la fin de l'année. Où est-ce qu'ils vont être envoyés à la rentrée ? Vous avez annoncé des choses à la fin de la messe, comme c'est traditionnellement le cas. Est-ce que vous pouvez nous dire où vont être envoyés Charles, Basile et Clément ? Bien sûr, alors prenons Charles, bien entendu, Charles d'abord, il a besoin de terminer ses études. Il a commencé une licence de théologie, il a fait sa première année et là il a encore une deuxième année à faire. Et ça va être une année assez chargée parce qu'il a un examen assez important, puis il a un mémoire assez important à rendre en théologie fondamentale. Il m'a présenté le sujet, il a déjà des idées, c'est bien organisé, mais en tous les cas, il repart à Rome, à la Grégorienne, à l'université grégorienne. Et quand il va rentrer à Bordeaux, parce que bien entendu, il a besoin de souffler aussi, il est heureux de rentrer dans la paroisse de stage où il était, c'est-à-dire à Basas. Il va retrouver le père Jérôme Ribeiro-Gaillon, en particulier pour les grandes fêtes de l'année. D'accord, ensuite on a Basile. Basile, lui, est nommé à la paroisse de Talens. Lui, Basile est prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Donc il va retrouver une communauté de prêtres de l'Emmanuel qui anime la paroisse et qui anime aussi l'aumônerie des étudiants. Et donc il va remplacer un prêtre qui lui retourne dans son pays d'origine au Vietnam. Et donc il prend le relais tout de suite. Lui, il a passé ses examens. Il a obtenu avec beaucoup de brio son baccalauréat de théologie à Paris. Et puis maintenant, il est prêt pour le ministère. Il aspirait, il me l'a dit, il aspirait à exercer le ministère, simplement en participant à la vie d'une paroisse et à des aumôneries de jeunes. Et il nous reste Clément, Clément Barré, alors lui. Voilà, alors Clément Barré, lui, était à la paroisse de Saint-Médard-en-Jal, dans le secteur pastoral des Jal. Et donc il va rester là les premières années de son ministère. Il a déjà eu beaucoup de contact avec les paroissiens, avec les jeunes, beaucoup d'aumôneries de jeunes sur ce secteur-là qui est assez vivant et jeune. Donc il continue là, son ministère. Il continue, je devrais dire, il commence parce qu'en fait, s'il était diacre, il a découvert quelques petites choses, mais il a besoin de découvrir le ministère de prêtres aujourd'hui. Et ils vont, avec Basile, ils vont participer, parce que c'est ça, c'est quelque chose qui est proposé à tous les jeunes prêtres. Ils vont participer pendant cette année, cette première année, les trois premières années du ministère, à des temps de réunions entre jeunes prêtres, entre jeunes prêtres du diocèse de Bordeaux et parfois de la grande province, de la grande province pour prendre le temps de relire le ministère, de découvrir et de questionner sur tel ou tel aspect qu'ils sont en train de découvrir, pour avoir la rencontre avec des coachs qui vont permettre de, qui permettent aussi de repositionner un peu des, voilà, des questions, des attitudes. Enfin, voilà. C'est une démarche qui est systématique maintenant. C'est-à-dire que la formation n'est pas achevée avec l'ordination. La formation permanente, elle est fondamentale pour les prêtres. Le pape François l'a rappelé, en particulier dans le document sur la formation des futurs prêtres et des prêtres. Il a souligné que la formation permanente était quelque chose de majeur aujourd'hui. C'est vrai pour les prêtres, mais c'est vrai pour toutes les personnes qui sont engagées dans la vie professionnelle aujourd'hui. Le monde est en train de, le monde évolue tellement vite, les missions évoluent tellement vite, on a besoin en permanence, en permanence de se former. Le 4 septembre prochain va se dérouler le pèlerinage de rentrée diocésain à Verdelay. L'année dernière, il y avait environ 700 personnes. C'est un temps fort pour lancer l'année ? Oui, on l'a souhaité. C'est quelque chose d'un peu nouveau, il faut reconnaître. Il y avait un pèlerinage à Verdelay à l'occasion de la fête patronale, puisque c'était toujours autour du 8 septembre, la nativité de la Vierge. Donc le dimanche précédent ou le dimanche suivant. Et donc ça existait bien entendu, mais ça concernait simplement les chrétiens locaux. On a souhaité, nous avons souhaité avec le conseil épiscopal, qu'il puisse y avoir un rassemblement de début d'année proposé à tous les chrétiens de la Gironde. A tous. Parce qu'on a tous besoin, en début d'année, d'une sorte d'élan spirituel, de temps fort spirituel pour reprendre nos activités. Ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi de relancer une année pour des parents, parce qu'il faut s'occuper de tous les enfants, de toutes les activités, du travail, etc. Ça ne va pas de soi pour une paroisse, pour des gens engagés dans l'église, de reprendre les activités. On a besoin de recueillir une sorte de reprendre souffle, on peut dire, pour pouvoir lancer l'année, constituer les agendas. Et c'est un peu dans ce sens-là que le pèlerinage a été ouvert à l'ensemble du diocèse. L'année dernière, vous disiez que ça a déjà répondu pas mal. Il y a des gens qui sont venus en quart de différentes paroisses de Gironde. Et on veut pousser un peu plus le mouvement. Je vais en faire l'occasion de la remise de la lettre pastorale que j'adresse aux chrétiens de Gironde pour l'année prochaine. C'est-à-dire que notre idée, c'est de relancer cet élan qui avait été celui du diocèse après le synode qui s'était déroulé en 2018-2019. Et cet élan a été comme freiné, parfois même interrompu, à cause du Covid. Et donc, il faut retrouver cet élan de l'après-synode pour le mettre en œuvre dans le diocèse, à la fois dans sa dimension missionnaire, c'est-à-dire, on est tous appelés à annoncer l'évangile, à vivre l'évangile. C'était beaucoup une insistance du synode précédent. Et puis, pour vivre aussi, c'est quand même un élément important de cette année, pour vivre une église plus synodale. C'est-à-dire qu'on a reçu, à la fin du mois de mai, on a reçu la synthèse des réflexions conduites par l'ensemble des parois sur l'église plus synodale. Il y a une belle synthèse qui nous a été proposée. Nous avons vécu, nous les évêques, une assemblée plénière à Lyon, qui a repris un peu la thématique. Et nous nous préparons, bien sûr, au grand synode de Rome, qui aura lieu en octobre 2023. Nous, nous voulons garder cet élan-là, à la fois élan missionnaire et synodal, pour l'année prochaine. Et il y aura, dans cet élan-là, la mise en œuvre, la réorganisation territoriale du diocèse, qui devrait aboutir pour la fête de Saint-André du mois de novembre 2023. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être rapidement, comment est née cette idée, ce projet de réorganisation territoriale du diocèse ? Ça répond à quoi comme besoin ou comme problématique pour l'église de Gironde ? Eh bien, simplement que la dernière réorganisation qui avait eu lieu a été conduite avec le synode du cardinal Eid, dans 1995-96. Et ensuite, le synode qu'a voulu Mgr Ricard, lui, avait pour objet, non pas tellement la réorganisation, mais il avait pour objet de donner de l'élan au diocèse, un élan missionnaire, faire en sorte que cet appel du pape à être une église en sortie puisse être honoré ici, en Gironde. Et donc, il a été occupé par ça, et pas tellement par l'organisation territoriale. Et il nous apparaît aujourd'hui, étant donné, ça fait quand même plus de 30 ans qu'a eu lieu le synode du cardinal Eid, il nous paraît aujourd'hui important de bien asseoir cette organisation territoriale en tenant compte de nos forces actuelles, des évolutions qu'on a pu constater. Parfois, parce qu'à l'occasion du synode du cardinal Eid, il y avait eu un certain nombre de mesures qui étaient comme des mesures provisoires. Enfin, voilà. Et donc, depuis, il y a eu une vie ensemble. Les secteurs pastoraux ont vécu, ont fonctionné. Les paroisses se sont rassemblées. Il est temps maintenant d'enteriner des choses qui fonctionnent bien, d'abord. C'est ça l'essentiel, de constituer de vraies paroisses nouvelles avec les perspectives d'aujourd'hui et puis les perspectives de demain. C'est-à-dire que, par exemple, les paroisses nouvelles qui vont être constituées vont avoir pour objet d'écrire chacune un projet missionnaire, un projet pastoral missionnaire pour les années prochaines. Voilà, pour qu'on soit vraiment dans cette perspective d'ouverture vers le large, d'ouverture vers demain. Voilà, c'est ça l'idée. Mais en tenant compte, bien entendu, du bel acquis qu'il y a eu dans le diocèse depuis plus de 30 ans, là, du bel acquis et des belles initiatives qui avaient été prises par nos prédécesseurs. Mais voilà, et en avançant. Enfin, je pense que c'est clair. Monseigneur James, c'est notre dernière interview pour ce regard sur l'actualité avant la pause estivale. Alors, on va revenir ensemble à présent sur un ou plusieurs événements qui vous ont marqué si on est sur une période de septembre 2021 à aujourd'hui, juin 2022. Qu'est-ce qui vous a marqué cette année ? Beaucoup de choses. Ça a été une année qui a été riche et chargée d'événements. Événements heureux et d'événements lourds. Pour revenir un tout petit peu, puisque on a évoqué le pèlerinage de Verdelay, quand en début septembre, nous avons commencé le pèlerinage de Verdelay, on était vraiment dans une perspective de lancer la réflexion sur l'église synodale, etc. Et puis, il y a eu beaucoup d'événements extérieurs parfois à la vie de l'église qui nous ont rattrapés et qui ont bousculé les choses. Je me rappelle, mi-septembre, le Covid est là, pour vous dire, je n'ai pas pu, à cause du Covid, je n'ai pas pu présider les installations des curés. C'était dans ma vie personnelle. Mais en attendant, ça veut dire qu'à ce moment-là, déjà, le mois de septembre, le Covid circulait encore et ça a eu des incidences pendant pratiquement toute l'année. Par exemple, pour les chefs d'établissement d'enseignement, de tenir et parfois durement la continuité pédagogique des établissements. Je sais que pour eux, cette année a été une année lourde, difficile. Difficile parce qu'elle a été traversée, peut-être moins que l'année précédente, mais quand même traversée par le Covid. Et puis, pour rester sur les événements extérieurs à l'église, bien entendu, on a été occupé, même si ça n'a pas été toujours évoqué beaucoup, on a été occupé par la période des élections, l'élection présidentielle, l'élection parlementaire. Il y avait eu un texte qui avait été proposé par la conférence épiscopale à ce sujet-là. Mais en attendant, on sentait bien dans les relations avec les groupes, avec les personnes, qu'ils étaient occupés par ces événements, par toutes ces élections. Et puis, il y a eu, il ne faut quand même pas oublier non plus, cette dramatique événement de la guerre en Ukraine, qui marque quand même les personnes et notre pays. Parce qu'après tout, c'est le retour de la guerre en Europe. Et donc, avec toutes les incertitudes qu'il y a pour, non seulement pour les gens qui sont impactés directement par cette terrible guerre-là, par le fait que, par exemple, ici, il nous faut, il a fallu accueillir, et je sais que plusieurs ont été très généreux pour accueillir des personnes ukrainiennes qui arrivaient, mais aussi par toutes les incidences que va avoir cette guerre-là dans notre vie quotidienne, que ce soit les questions énergétiques, que ce soit les questions d'alimentation, pour d'autres pays, toujours est-il que ça crée beaucoup de préoccupations, d'inquiétudes pour demain. Il y a, enfin, je crois qu'il faut souligner cela. Ça ne veut pas dire que l'année s'est limitée à ces événements dramatiques, c'est trop clair. Mais que ça a impacté ce que ça a été. Oui, réellement. Enfin, il m'a semblé. La deuxième chose, c'est au niveau de l'Église, bien évidemment. Au niveau de l'Église, nous avons été sérieusement impactés par la publication du rapport de la SIAZ, qui est intervenu au mois d'octobre l'année dernière, et dont il nous a fallu mesurer les incidences et mettre en œuvre les recommandations. Et ça aussi, ça a impacté la vie des communautés chrétiennes, la vie de l'Église en général en France. Voilà. Donc, il faut dire que cette année, 2021-2022, a été riche en événements lourds et parfois difficiles. Je crois. Ceci étant, dans ce contexte-là, j'ai été étonné. Je retiens sur tout ça. J'ai été étonné par des signes étonnants de vitalité et d'espérance dans le diocèse de Bordeaux, dans l'Église de Bordeaux. J'ai en tête, pour vous dire, puisque vous me demandiez, il y a plein de choses qu'il faudrait évoquer, des rencontres, bien évidemment. J'ai eu des rencontres à l'occasion de la sortie du rapport de la SIAZ. J'ai eu des rencontres à l'occasion des réflexions sur la synodalité. Mais je retiens en particulier un soir vécu à l'aumônerie de la Paillère. J'y allais, c'était juste avant Noël. Et je reconnais que c'était au début de l'hiver. Le climat était un peu lourd, il faut reconnaître. Le rapport de la SIAZ plombait un peu l'ambiance. J'y allais pour rencontrer la communauté étudiante. Et je suis accueilli par trois jeunes qui demandent à entrer en catechuména. Et l'aumônier des étudiants me dit, voilà, en voilà trois cette année. L'année prochaine, vous allez en avoir 27. Et je vous assure que, voilà, ce n'est pas les nombres. Mais ça m'a dit, je l'ai accueilli, si vous voulez, comme un signe du Seigneur qui dit, ben voilà, au-delà des épreuves, au-delà des ratés de l'Église, des fautes graves de l'Église, au-delà de tout ça, le Seigneur est fidèle et il appelle toujours. Et ça, vous voyez, au cœur de l'hiver, juste avant Noël, ça a été pour moi un grand signe de réconfort, pour prendre cet exemple-là. Et je crois qu'au long de l'année, sans oublier les épreuves, parce qu'il y en avait, sans oublier, de fait, les moments difficiles qu'on a traversés, il y a eu comme ça une sorte d'accompagnement, c'est comme ça que je le relis, d'accompagnement par des signes de vie, des signes de vitalité, des, voilà, que du côté de jeunes, des lettres de jeunes qui étaient étonnantes, étonnantes, étonnantes de foi, étonnantes de disponibilité, ben, je me dis, voilà, c'est ça l'Église, c'est ça l'Église, un mélange, souvent, je l'évoquais à partir d'une école de peinture, l'école du clair-obscur, comme Rembrandt, comme Georges de Latour, comme les autres, de fait, souvent, le tableau est habité par des zones d'ombre, mais voyez, il y a toujours un moment, une lumière qui surgit, et cette lumière-là, eh bien, je vous assure qu'elle était bien là, dans le diocèse de Bordeaux. Alors, on va terminer cette émission, Monseigneur Jame, en parlant de votre été, l'été qui est souvent l'occasion de prendre le temps de respirer, de faire autre chose, est-ce que ça va être votre cas ? Qu'est-ce que vous allez faire cet été, Monseigneur Jame ? Un peu habituellement, l'été est l'occasion de rencontrer les membres de ma famille, parce qu'un ministère comme celui-là ne permet pas beaucoup de rencontres et de sorties dans l'année, c'est toujours un petit peu compliqué, surtout qu'en plus, la distance kilométrique ne le permet pas. Voilà, et donc l'été, pour beaucoup de familles, pas seulement la mienne, mais beaucoup de familles aujourd'hui sont éclatées géographiquement, et ont l'occasion de se retrouver à l'occasion des vacances. C'est les cousinades, les rencontres, il faut aller voir les personnes âgées de sa famille qu'on n'a pas vues depuis un certain temps et qui sont heureuses de nous voir. Il faut aller rencontrer, et puis on est heureux de se retrouver en famille. Donc ça, c'est un aspect, et il est heureux, parce qu'il nous fait tenir nos racines, et puis, vous savez, ça permet d'enlever le manteau de la fonction pour s'occuper de la cuisine, et de jouer avec les petits, et je crois que c'est très bon, ça. Et puis, l'autre aspect, qui est un aspect plus personnel, mais qui pour moi est toujours important, c'est de passer toujours un temps un peu long dans une abbaye, pour se ressourcer, penser à l'année prochaine, éventuellement commencer à écrire l'un ou l'autre texte quand il y a besoin d'en écrire. Comme une lettre pastorale. Comme par exemple une lettre pastorale, voilà, il faut commencer à penser à tout ça dans l'été, mais de manière beaucoup plus détendue, parce qu'il n'y a pas toutes les réunions, enfin, on y arrive, et puis arrive très vite après, arrive très vite le retour à Bordeaux, qui va commencer par les fêtes de la mer. À Arcachon. Alors, à Arcachon, bien sûr, à Soulac, à Lacanau, enfin, voilà, tous ces lieux où je peux rencontrer, même, enfin, un temps très bref, c'est le temps d'une célébration, mais où je peux rencontrer non seulement les gens qui accueillent dans les lieux, mais aussi les gens qui sont accueillis, les gens qui viennent d'un peu partout. Voilà, c'est une manière de signifier que, voilà, le pasteur s'intéresse, y compris à ceux qui ne sont là que pour 15 jours ou 3 semaines. et leur souhaiter un bon été. Des moments heureux à vivre. Des moments très heureux. Des moments très, très heureux. On a cette chance extraordinaire d'être dans un département qui est quand même exceptionnel du point de vue de la beauté des paysages, du point de vue de la diversité aussi des paysages. Ce n'est pas étonnant qu'ils soient si attractifs dans l'été. Merci beaucoup, Monseigneur Jame. C'est la fin de cette émission. Merci aujourd'hui à Julien Rulli, à la technique Constance Pluvio qui coanimait cette émission à mes côtés. Regarde sur l'actualité reviendra en septembre. Très bel été à tous. C'est tout ça.